Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test cheveux. Alors ce ne sera pas aujourd'hui des boucles sans chaleur, mais des boucles avec chaleur. C'était quoi, il y a deux semaines à peu près, je me baladais sur TikTok. Attendez, j'ai vu d'éternuer. Excusez-moi. J'ai vu une fille qui utilisait ça, un boucleur sans fil de chez Jiffy. Jiffy ? Jiffy, tu es de jeunie. C'est vrai que j'aime beaucoup Jiffy, donc quand j'ai vu ça je me suis dit vas-y teste, en plus ça a l'air vraiment bien. Bon c'est plus petit que ce que je pensais quand même, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais absolument pas comment ça marche, j'ai vite fait lu. Ça a l'air plutôt bien, ça va de 150 degrés à 200, 200 de rotation, 5 temps de pause, donc on peut laisser entre 8 et 16 secondes. 16 secondes ça me paraît beaucoup quand même. Ça m'a l'air plutôt pas mal, je l'ai acheté au prix de 24,99€, il me semble au lieu de 30 ans, il y avait une petite promo. Sans plus tarder, ouvrons cet objet. Et je ne sais pas vous, mais c'est la tendance du moment, ces genres de trucs, parce que je ne fais que voir des pubs sur Instagram et tout. Tu sais des sites chinois, je pense que si on va sur Aliexpress, on peut, nous pouvons retrouver un truc qui ressemble à ça. Nous avons une petite pochette avec ça pour le recharger j'imagine. Voyons voir la bête. Je ne sais pas comme ça, c'est pas mal du tout je trouve, ça fait de qualité quoi. Est-ce que je me demande aussi, parce que toutes les filles que j'ai vu qui ont testé ça, elles n'avaient pas les cheveux aussi longs que moi. Et je me demande sur cheveux longs en fait ce que ça fait. Est-ce que ça va me prendre tout ? Je prie le seigneur pour pas que mes cheveux restent coincés aussi. Du coup ça marche comment ? Pour voir. Allumons-le. Et j'espère de tout cœur qu'il y a de la batterie, parce que je n'ai pas pensé à ça. Yes, il y a de la batterie, c'est bon. Je trouve ça quand même génial, un truc sans fil. Franchement j'aimerais trop aussi avoir un fer à lisser sans fil quoi. À part le Dyson, mais il coûte 500 euros. Nous avons un petit écran LCD avec la température qui s'affiche. Je suis en train de regarder à quoi servent tous ces boutons. Je crois que nous allons lire avant le mode d'emploi. Ok, ah bah ça c'est parfait, nous avons des dessins, c'est plus simple. Chargez votre boucleur avec le câble USB pendant 5 heures avant la première utilisation. Appuyez sur allumer pendant 2 secondes, puis appuyez de nouveau pour régler les options. Ok, alors, je rappuie de nouveau. Ok, il faut juste appuyer sur le petit triangle pour changer la température. Voilà, moi je vais laisser à 180, ça me va très bien. Ok, ah bah c'est prêt ! Maintenant que la chambre de bouclage est chauffée, placez-y une section de 1,5-2,5 cm d'épaisseur de cheveux propre, sec. Et ça ne... J'ai lavé mes cheveux tout à l'heure, je les ai séchés au sèche-cheveux, c'est pour ça qu'ils sont autant bouffs, gonflés. Alors, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti ! J'aime pas ce genre de truc, ça me fait peur. Déjà que j'ai des cheveux très abîmés. Commençons par le bas. Je prends une mèche à peu près 2 cm. Bah j'ai fait... Vous savez la panique que j'aurais si ça se bloque, parce qu'il n'y a pas écrit genre si ça se bloque, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, la fille sur la photo, elle a comme ça. Bah ça me fait peur, je comprends pas. Ok, on appuie. J'ai lâché ! Il fallait pas lâcher, c'est-ce que joli ! Par contre, j'ai pas fait gaffe, je voulais pas dans ce sens, je voulais dans l'autre sens. J'ai envie de faire tout le même sens, donc du coup, je vais changer, je vais mettre... Alright ! Faisons la suivante. Ça fait tellement peur quand ta mèche vient s'enrouler. Je reste appuyée. Tu sais le machin, j'ai trop peur que ça me tire... Ah ! Je suis coincée comme ça. Tu sais, je tire vite, j'ai trop peur de laisser trop longtemps. Vraiment, j'adore l'idée. C'est pas lourd, c'est joli, sans fil. Ça, franchement, c'est révolution. Tu peux... Tu vois ce que je veux dire ? Elle fait vraiment tip-top, quoi. Ça me fait quand même peur. Oh, c'est là, joli ! Donc, en fait, je suis en train de remarquer, c'est que plus t'as les cheveux longs, plus ça va te faire des boucles assez détendues. Tac, passons à l'autre côté. Donc, j'aime bien quand même... Tu vois, un petit peu entortiller ici, pour arriver à mieux... Mieux mettre la mèche comme ça. Ah, ça me prend les autres cheveux, non ? J'ai paniqué. J'ai paniqué. Ah, du coup, il faut que je change le sens, vu que je suis allée de l'autre côté. T'as monté les cheveux, en fait. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé ? Peut-être une mèche trop grosse ? J'ai voulu tenter, tu vois, de prendre une mèche trop grosse, hein ? Mais ça va ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a fait ça ? Il s'était éteint. Bon, reprenons ! Alors, pourquoi ça a bugué tout à l'heure ? Là, je lâche, voir. Ah non, quand on lâche, en fait, ça ne tient plus les cheveux, je l'ai senti. Ah, par contre, le bout... Le bout, là, il n'est pas jojo, hein ? Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment bien, hein ? Plus on prend des petites mèches, plus ça fait comme ça, hein ? Non, vraiment, je suis espantée. Je n'aurais pas cru aimer comme ça, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des trucs babyliss et tout qui te font tourner, mais je ne m'en suis jamais servie. Franchement, je ne m'en suis jamais servie, même si c'était plutôt pas mal. Mais ça, vu que le côté pratique de poche et tout, ça ne prend pas de place, quand tu l'amènes quelque part et tout, c'est vraiment génial. Je vais arrêter de parler, parce que le machin, il n'aura plus de batterie, sinon... Franchement, si j'avais su, j'aurais contacté Jiffy pour une collaboration. pour voir, je vais essayer de prendre une plus grosse mèche, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Je pense que ça va faire comme tout à l'heure, non ? On va voir. Ma fille, j'ai senti que... Il galérait, mais c'est bon. Ah ouais, donc plus tu prends gros, il ne faut pas trop prendre des grosses mèches. Et le bout, il bug un peu. Là, je vais en prendre une assez fine, à voir. Est-ce que vous voyez le cheveu qui s'enroule à l'intérieur ? Parce que moi, je ne le vois pas. Franchement, j'avoue que le bip, il est assez insupportable. Je pense qu'ils auraient dû pas mettre de bip et juste mettre le bip au moment où il faut enlever la mèche, parce que vraiment, tu te rentres, tu sais, c'est hyper désagréable. Mon Dieu. Ah, là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. Je vais prendre une plus petite mèche, hein. Oh, il s'éteint à chaque fois. D'accord, ok. Donc en fait, à chaque fois que ça bug, il s'éteint. Ah, parce que là, en plus, c'est vraiment mes cheveux les plus longs. Et quand je fais ça, j'ai l'impression qu'ils sont, mais immenses. Ça boucle pas le fond. Vas-y, attends, je vais juste le reprendre pour voir ici. Je crois que je vais laisser moins longtemps. Si ça boucle pas en bas, au pire, tchac, on remet à l'intérieur. J'enlève avant le temps, parce que j'ai pas envie de me les cramer. Donc ouais, quand même, les cheveux trop longs, ben, ça va pas boucler, ça va pas boucler le fond, quoi. Moi, là, je vois bien comment ça marche. T'as le truc, là, qui le coince, qui coince la mèche. Et t'as juste, après, un truc qui tourne. Donc tu vois, plus on a les cheveux courts, plus ça fait boucler comme ça. Je pense, genre si t'as les cheveux lents et que tu prends des petites mèches, tu pourrais te faire, tu sais, les cheveux frisés. Ça doit être magnifique. On peut voir si on prend une toute petite mèche. Eh ! Oh ! Eh ! Oh ! C'est pas mal, quand même. Ah, voilà, maman, c'est ça qui s'appelle. Ah, ça va ? Oh, c'est bon. Ça me met des coups de pression. Maman, t'as dit, qu'est-ce que ça m'a fait ? En fait, c'est un tortiller, là. Au lieu, c'est un tortiller ici. Il n'y a plus de batterie. Bon, du coup, ce que je vais faire, je vais le charger. Je finirai hors caméra et je reviendrai quand j'aurai les cheveux tous bouclés. Tadam ! Me voici, toutes bouclées. Donc, voilà le résultat. Mais il faut que je vous raconte la galère, quand même, de tout cet après-midi. parce que là, il est quand même 18h. J'ai commencé à filmer. C'était quoi ? C'était 13h. J'ai passé mon après-midi à laisser brancher le machin pendant une heure, l'utiliser, me disant, bon, c'est bon, ça ira. Au bout de 10 minutes, bip ! Plus de batterie. Et ça m'a fait ça toute l'après-midi. Je pense que ça ne tient carrément pas la batterie. Après avoir laissé charger d'un coup, 5h, c'est sûr, ça sera mieux. Mais ouais, je pense que le fait qu'il soit sans fil, la batterie, elle ne tient pas très bien. Et le second gros défaut que je trouverais à lui dire, c'est ce bip. Ce bip qui rend ouf. J'ai l'impression d'avoir des acouphènes depuis tout à l'heure. Trop fort et tout le temps, quoi. Mais sinon, à part ça, c'est très très bien. Franchement, les boucles sont très jolies. Fais-moi, je kiffe. Pourtant, je ne suis pas très boucle définie comme ça, tu vois. Voilà, écoutez, conclusion de ce produit. J'aime beaucoup tester et approuver pendant mes so-make-up. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé et je sais que c'est quelque chose que je me servirais quand je voudrais des boucles comme ça. C'est vraiment bien, quoi. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse. Je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao !